salut à toutes et à tous les amis c'est francky on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur grand tourisme au 7 et aujourd'hui au programme une délia mais pas une délia comme on les fait d'habitude puisqu'on va retrouver une délia un petit peu particulière on va en parler dans quelques instants tout d'abord le petit pouce bleu comme d'habitude on s'abonne à la chaîne c'est extrêmement important et bien évidemment on active les cloches de notification mais avant de commencer cette petite vidéo je vais vous inviter à jeter un petit coup d'oeil sur cette petite séquence qui va arriver maintenant non Bon, je ne vous ai pas montré l'intégralité de l'oeuvre de ce garçon, mais j'espère que vous avez bien relevé son nom, puisqu'on va en reparler dans quelques instants. Donc pour revenir à la Delia, c'est une Delia, comme je ne les apprécie pas tout particulièrement, vous le savez que moi les Delia c'est de la monotype, des voitures dites routières, mais somme toute, une Delia qui était quand même plutôt sympathique à faire, mais encore une fois, j'espère que vous avez relevé le nom du pilote finlandais qui s'appelle Bruno, et qui comme par hasard est de retour dans la course, parce que ce que vous avez vu c'était sur une course précédente, et là j'ai refait dans la foulée la course que vous voyez sous vos yeux, et Bruno est de nouveau parmi nous. Et je ne vous cache pas que ce que vous avez vu dans la petite introduction tout à l'heure, c'est juste une partie immergée de tout ce que ce garçon m'a fait subir. Je ne sais pas pourquoi il s'en est pris à moi, peut-être que j'avais une tête qui ne revenait pas, mais il m'a divé encore une fois, il m'a sorti, j'ai fini dixième, je crois quelque chose comme ça. Enfin bon, ça a été absolument une plaie ce pilote, mais on va en revenir, et on va rediscuter de ça au travers de cette petite Delia, donc sur le Nürburgring version Sprint en groupe 2, c'est quand même super original, et je voulais la faire malgré le fait que pour moi, la Delia, ce n'est pas forcément ce format-là. Bref, on s'élance avec je ne sais pas quoi, un Italien en P2, Norvégien, je dirais, et le fameux Finlandais Brunoz qui est juste derrière. Premier virage qui se passe sans encombre, plutôt fer de la part de tous les pilotes, et ça glisse un petit peu, c'est un peu particulier, parce que je trouve qu'une course au sprint sur un tracé aussi court avec des groupes 2, c'est plutôt original, mais franchement je trouvais ça plutôt sympathique. Allez, on mord, mord, c'est rien de le dire, très 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 large sur ce virage-là, ça passe, alors a priori c'est façon GT, je ne sais plus quelle catégorie, mais a priori on accepte les courts-circuitages sur cette partie du circuit, donc oui, il ne faut pas avoir peur d'y aller. Allez, on est très très proche du deuxième malgré tout, et on va essayer de remonter tranquillement. La zone de purge, vous venez la voir, donc les pénalités seront peut-être importantes dans cette course, mais voilà, vous avez vu la zone de purge, allez, on freine au panneau 100, on enroule, on monte allègrement sur les vibreurs, vous voyez, j'ai mordu très très fort, j'ai même cru que j'allais me prendre une pénalité, elle ne tombera pas, par contre le pilote devant, l'italien, lui, va se la prendre. Attention, on enroule, ça glisse beaucoup, mais avec les courses du tendre, ça ne passe pas trop trop mal, mais il faut vraiment quand même jauger l'accélération à la manette. Une groupe 2 sur un tracé aussi petit, aussi étroit et aussi étriqué, puisqu'on est sur la version sprint, je dois vous avouer que c'est plutôt pas mal. Allez, le Norvégien a fait un dive des familles, alors Norvégien, ce n'est peut-être pas Norvège, je ne sais rien, je dirais Norvège, on verra bien, et son dive des familles lui a fait prendre une pénalité de seconde. Alors, est-ce que c'est une pénalité de seconde pour avoir éjecté un pilote ? Je pense qu'il n'a pas trop éjecté l'italien, mais en tout cas, clairement, moi, je l'ai vu arriver de très, très, très loin. Allez, vous avez vu, on mord très, très large, par contre, attention à la sortie, ça glisse énormément, on se retrouve donc toujours en P4. Je freine très, 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 très tard sur ce coup-là, je me suis un petit peu loupé au freinage. Bon, le fait que je me sois loupé me permet de sortir un tout petit peu plus fort, donc je reste très, très proche à l'aspiration, on monte bien sur les vibreurs, on sort assez large. Attention sur cette zone-là, allez, c'est parti, on va voir que les deux pilotes devant vont purger, le Norvégin se met sur le côté pour purger sa pénalité, et l'italien, avec ses 5 dixièmes, me permet de revenir un tout petit peu dans ses échappements, il se positionne à l'intérieur pour protéger. Allez, voilà, on freine très, très fort. Et qui est en P4 ? Notre ami Bruno 1187. Et vous avez vu la miniature, je vais me le faire. Alors, je ne vais pas me le faire forcément dans le sens-là, mais par contre, je dois reconnaître que je vais faire du sale avec lui. Ou en tout cas, je ne vais pas être le pilote le plus propre. Mais c'est purement une pure, belle vengeance personnelle. Je vais essayer de lui rendre un petit peu la monnaie de sa pièce. On va voir si ça va bien se passer. Mais en tout cas, j'ai essayé de me défendre, peut-être un petit peu au-delà des limites. Vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mais je dois avouer que même à posteriori, bon, parfois, certaines de mes manœuvres étaient très limites. Là, je sors un petit peu large. Là, il est à l'intérieur. Allez, boum, je le tasse un petit peu. Je le tasse vraiment, allègrement. Je n'ai pas peur de le dire. Là, dans une configuration normale, je ne l'aurais pas fait. Mais compte tenu de ce qui s'était passé sur la course précédente, j'y suis allé légèrement au forceps. Allez, on continue bien à l'intérieur. Vous regardez dans la miniature la bagarre. On a les deux mêmes voitures. Donc, moi, je suis devant pour le moment. Donc, oui, ça va être un petit peu compliqué de jongler entre qui et qui. Peut-être avec le casque. Vous voyez, moi, j'ai un casque bleu. Peut-être que ce sera plus simple pour voir. Allez, bon, évidemment, notre bagarre fait en sorte que la P1-P2 s'échappe. Mais alors, tranquillement, tranquillement, tranquillement. Donc, en plus, ce sont deux pilotes rang A. Donc, autant dire que j'ai quand même très, très peu de chance contre eux. Mais mon objectif, encore une fois, c'est surtout de me faire. Alors, pas forcément de me le faire dans ce sens-là, mais plus de le bloquer de toutes les manières possibles et imaginables. Voilà, alors, ça n'a pas forcément marché tout le temps, puisqu'il y a des endroits où, à l'aspiration, je ne vais pas pouvoir lutter. Mais il y a d'autres zones où, ouais, si je dois mettre des coups de portière, je les mettrai. Alors, certains vont dire, c'est comme ça qu'il faut conduire tout le temps. Ce n'est pas forcément ma façon de conduire. Vous me le direz encore une fois dans les commentaires. Là, je me suis carrément loupé au freinage. Je sors un petit peu large. Donc, il me rend un petit peu la monnaie de ma pièce par rapport au tour précédent. Et là, je n'hésite absolument pas. Je plonge. Si je dois le sortir, je le sors. Honnêtement, ce n'est pas mon comportement habituel. Mais je peux vous garantir que, quand j'ai fait la course précédente, je voulais vous la présenter, la course. Et j'ai dit, non, c'est bon, je vais la laisser, cette course, parce que ça ne sert à rien. Et je vais revenir. Mais quand j'ai vu que le pilote était de retour, j'ai dit, il faut que je montre le passif du pourquoi, du comment, mon comportement. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que ce n'est pas forcément mon genre d'être aussi agressif. Ce n'est pas le bon terme. Mais d'avoir un comportement aussi anti-fairplay. Même si, encore une fois, je n'ai pas fait d'attente à suicide. On est bien d'accord. Mais voilà, je n'ai pas eu le meilleur des comportements. Et vous savez que ce n'est pas mon attitude habituelle. Mais là, j'étais vraiment extrêmement remonté contre lui. Voilà. Donc, ce n'est peut-être pas la meilleure idée de jouer dans ces configurations-là quand il y a eu un passif assez fort avec un autre pilote. Allez, on s'élance dans cette zone-là. Là, il m'a percuté un petit peu l'arrière. Donc, ça m'a fait louper mon freinage. J'ai bien mordu le vibreur. J'ai cru que j'allais prendre une pénalité. Alors, ça a un petit peu changé, j'ai l'impression, sur GT7. C'est que quand tu mors parce que tu t'es fait pousser, le jeu a l'intelligence de ne pas t'appliquer de pénalité. Si, par contre, j'avais coupé de cette manière-là, sans poussette, le jeu m'aurait pénalisé. Donc, je trouve que ça a un petit peu évolué. Ça m'est arrivé de me faire pousser hors des limites et de prendre en plus une pénalité à cause de ça. Là, ce n'est pas le cas. Donc, ça a au moins le mérite d'être cool et d'être final. Et par contre, regardez derrière, regardez sur le radar et regardez sur la miniature. Ils sont 75 derrière. Alors, je glisse beaucoup. Je glisse énormément. C'est une vraie patinoire. Là, hop là, recontact derrière. Donc, forcément, je me sors un peu. Barros, Bruno, pourquoi Barros ? Bruno qui se prend une pénalité de 2 secondes pour je ne sais pas quoi. Et donc, là, je me dis... Alors là, l'Audi, je l'ai vu arriver, mais à 25 km. Je savais qu'il allait me sortir de la sorte. Et là, je me retrouve donc en P5. J'ai perdu 2 places coup sur coup. Alors, j'ai fait quelques erreurs, certes. Mais c'est vrai que Bruno m'a encore une fois... Alors, je crois que c'est lui. Peut-être que je me trompe, mais je crois bien que c'est lui. Mais encore une fois percuté. Et c'est vrai que ce n'est pas fait pour aider. Bruno qui purge sa pénalité avec ses 2 secondes. Donc, il se retrouve un petit peu loin. Donc, je suis un petit peu tranquille. Mais je me fais encore une fois repasser. Et je retombe 5e. Ce que j'ai gagné, je viens de le repaire instantanément. Donc, l'Allemand avec son Audi A5, je crois. Qui me dépasse assez facilement. Et là, il va remonter sur son collègue espagnol juste devant. Est-ce que je vais réussir à conserver cette P5 ? Est-ce que je vais basculer plus bas ? Est-ce que je vais remonter en P3 à la position du départ ? On va vite être fixé assez rapidement. Oh ! Spin de l'Allemand. Spin de l'Allemand avec l'Audi. Et je retrouve une P4. Alors maintenant, est-ce que je vais réussir à remonter sur l'espagnol devant ? Rien n'est moins sûr. Ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné du tout. Parce qu'il était dans un plutôt bon rythme. On l'a vu. Il m'a dépassé extrêmement facilement. Donc, je pense que c'est un plutôt bon pilote. Mais il va falloir malgré tout que j'essaye déjà de conserver cette P4. Parce que regardez derrière, je suis talonné de très très près en P5, P6 par deux autres pilotes. On a vu d'ailleurs un beau survirage de la Honda juste derrière. Donc, il va falloir soit que je me contacte de cette P4. Mais que je défende fortement. Ou alors que j'essaye d'attaquer. Et vous allez voir ce qu'il va se passer. S'il va se passer quelque chose. Allez, on continue. P4, une seconde de retard sur l'espagnol. Je freine pas trop mal. Un petit peu trop tard. J'aurais pu mordre un peu plus pour prendre encore un petit peu plus de temps. Mais malgré tout, ça reste honorable. C'est vrai que P3 au départ et P4 à l'arrivée, on a perdu une place. Mais voilà, j'étais beaucoup en bagarre avec Bruno. Ce qui fait que forcément, ça a un petit peu greffé la performance de cette course-là. Mais voilà, j'avais dit que je me le ferais. Bon, je ne me le suis pas fait littéralement. Mais vous avez bien compris la philosophie de mes manœuvres. Et le pourquoi du comment. Vous me direz encore une fois ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Allez, tour numéro 7. Alors, bizarrement, pour revenir un peu sur cette Délia. On est sur une course de 7 tours. Une Délia qui est plus longue que la Délibé. Puisque la Délibé se déroulait en 8 minutes 40, 8 minutes 50. Moins de 9 minutes. Et là, on sera parti sur une course qui va durer approximativement 10 minutes. Donc, on a une Délia qui est plus longue que la Délibé en termes de temps déjà. Et qui plus est, alors je vous le dis, je ne vais pas changer d'avis. Je ne vais pas renier tout ce que je dis depuis le début. Pour moi, ce n'est pas une Délia. Ça, ce n'est pas une Délia. Une Délia, c'est des voitures monotypes. Des voitures un petit peu civiles qui se retrouvent sur des circuits normaux. Et avec des courses à réaliser. Ok. Ça reste pour moi une Délibé. Mais une très très bonne Délibé. Voilà. Donc, en tant que Délia, ce n'est pas une Délia. Mais ça reste une Délibé qui est de très très bonne facture. Ça fait deux courses que je fais. La Délibé que je vous ai proposée il n'y a pas longtemps sur Watkins Glen. Et cette Délia prime. Délibé ou Délia, vous l'appelez comme vous voulez. Qui est pour moi de très très bonne facture. Je me suis régalé à la faire. Malgré le comportement d'eux. Malgré le fait que. Mais je trouve que le concept course sprint. Des tracés très très courts. D'une demi, moins d'une minute de vingt. Avec des voitures hyper puissantes. Alors, c'est un petit peu compliqué. Je ne vous le cache pas. Parce que là, c'est pour moi la limite de la manette. Voilà, ce type de voiture à la manette. C'est vraiment la limite pour moi de ce que je peux faire. Donc oui, ça c'est pour moi mon point de vue. Mais ça reste par contre extrêmement plaisant à faire. Heureusement qu'on avait des courses tendres. Avec un très très bon grip. Mais si jamais ça avait été la même chose avec des courses dures à la manette. Je pense que j'aurais eu beaucoup 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 plus de mal. D'ailleurs, vous le voyez. Les sorties de virage sont un tout petit peu limites. On voit que ça se survire régulièrement. Donc c'est un petit peu chaud. Allez, on voit que je suis talonné de très très près par le Norvégien. On est en bagarre au tout début de course. On se retrouve encore une fois en bagarre. Je reste bien à l'intérieur pour protéger. Il va se décaler. Je vais freiner très très fort au panneau 100. Ça passe. Ça passe. Ouais, ça passe. On ne sort pas trop trop mal. Norvégien qui, lui, il faut le signaler, va être extrêmement fair play pendant un tour et demi de bagarre. Ça s'est super bien passé. Pas d'attaque, suicide ou quoi que ce soit. Mon ami Bruno qui est en P6 aurait dû en prendre de la graine. Voilà les amis. En tout cas, moi j'ai pris encore une fois beaucoup de plaisir à faire cette course malgré le comportement d'eux. Vous me direz d'ailleurs ce que vous avez pensé de mon comportement et de son comportement. D'ailleurs, petite anecdote. Vous voyez, ce surnom a été supprimé. C'est la première fois que je vois un pseudo qui est supprimé par le jeu lui-même. C'est assez amusant et assez original. On va dire ça comme ça. Voilà. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des petits pouces bleus. Cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. On se dit à très bientôt pour une nouvelle aventure. Salut à tous.